Changer ses habitudes, oui, c'est aussi quelque chose d'important. Très vite. Les choses sont allées très très vite parce que dans toutes ces années de multiniveau, il y a une chose que j'ai faite, j'ai créé des liens avec des personnes. Et une des choses que je vais vous conseiller de faire, tous, chacun d'entre vous, et là je peux vous garantir, il n'y aura pas de limite dans votre succès, et tout ce que vous faites chaque jour aura une répercussion. C'est la même chose dans la vie de famille. Quand vous parraine quelqu'un, vous avez une personne, vous avez une deuxième personne, donc vous en tant que sponsor, vous avez une deuxième personne. Et entre ces deux personnes, il y a un lien. Quand vous faites le dessin du plan marketing, vous dites, voilà, vous êtes ici, vous faites un carré ou un rond, vous dessinez un lien qui vaut les ces deux personnes et un autre carré ou un autre rond. Oui, c'est comme ça ? Et là, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce dessin ? C'est vous qui pense que c'est soi, soi-même. Qui pense que c'est soi-même le plus important ? Qui pense que c'est la personne ? Non, c'est le lien. Le lien. C'est le lien. C'est le lien le plus important. Quand on est concentré sur soi, on tombe dans le piège de l'ego. Quand on est concentré sur la personne, on tombe dans le piège du diktat. Et on commence à imposer à la personne ses désirs, ses envies. Et on tombe dans un piège. Le piège du facteur humain. Il ne faut pas concentrer son énergie sur la personne. Il ne faut pas concentrer son énergie sur soi-même. Il faut concentrer toute son énergie sur le lien. Dans un couple, c'est la même chose. Entre un mari et une femme, entre un homme et une femme, dans un couple, quel qu'il soit, à partir du moment où on met son énergie sur l'autre personne, on commence à lui faire des reproches. À partir du moment où on met son énergie sur soi-même, on commence à faire des erreurs monumentales. Et on est concentré sur soi-même. Et il y a un déséquilibre dans la relation. À partir du moment où on est concentré sur la relation, sur le lien, alors le miracle devient possible. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années en multiniveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai perdu les choses, j'ai construit les choses. Mais j'ai toujours gardé un lien. C'est pour ça que les choses sont allées relativement vite. Quand vous créez un réseau avec des personnes, quand vous parrainez quelqu'un, le plus important, peu importe le niveau qu'il a, peu importe l'expérience qu'il a, peu importe d'où il vient, peu importe s'il est ambitieux ou pas ambitieux, peu importe s'il fait des erreurs, l'important, c'est de savoir travailler sur le lien, sur ce qu'il va falloir faire avec cette personne pour que la relation entre vous et lui soit quelque chose d'extrêmement puissant. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ce lien, il devient extrêmement solide. Et à ce moment-là, vous pouvez tout faire. C'est comme une main avec des doigts. À partir du moment où tout est uni, à partir du moment où il y a des liens puissants, ça devient extrêmement dangereux. Une équipe, c'est avant tout des liens entre des personnes. Et le focus sur le lien, c'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Ne focalisez plus sur les gens. Ne jugez pas, ne condamnez pas leurs erreurs. N'attendez pas d'eux qu'ils soient plus rapides. Concentrez-vous sur vous et sur le travail que vous devez faire. Parrainez une nouvelle personne. Ne vous concentrez pas sur la personne. Ne vous concentrez pas sur vous-même. Mais focalisez toute votre attention, tout le focus sur le lien. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite. Parce que chaque personne, quelle que soit la personne, vous pouvez créer un lien. Quelle que soit la personne, vous pouvez créer un lien. Petit, grand, peu importe. Il va grossir. Si la personne ne veut plus, si la personne veut se mettre en pause, si la personne n'est plus motivée, si même il fait des erreurs de communication, même il fait des erreurs, ne le jugez pas. Pourquoi vous ne le jugez pas ? Parce que le lien est plus important que lui ou ses erreurs. Le lien est plus important que vous et vos erreurs. Le lien est plus important que vous et vos ambitions ou votre objectif. Le lien. Et quand on se focalise sur ça, alors les choses vont à une vitesse remarquable. Remarquable. À partir du moment où on est concentré sur le lien, le tout devient très remarquable. Alors, il y a des personnes qui pensent que le succès s'est fait aussi vite parce que c'est en Russie. Ce n'est pas vrai. On a parrainé une vingtaine de premières lignes avec Elena. Pourquoi on a très peu de premières lignes ? Parce qu'on a un lien très fort avec chacune. Alors, il y a des personnes en Russie qui ont des résultats beaucoup moins importants que certaines personnes qu'on a parrainées en France. Certaines personnes pensent, oui, la Russie, ça a marché énorme. C'est colossal et c'est pour ça que les choses vont très vite. Non ? Les personnes sont les mêmes. En France, en Russie, j'ai travaillé au Brésil, j'ai travaillé dans beaucoup de pays du monde, en Mongolie, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Allemagne. J'ai fait, bon, en 20 ans, j'ai fait quand même beaucoup de kilomètres en multiniveau. J'étais au Venezuela. Je peux vous dire une chose. On peut parrainer des personnes en Russie qui ne vont pas donner de résultats. Et en France, il y a des personnes qui ne vont pas donner de résultats et il y en a d'autres qui vont donner beaucoup de résultats. Ça n'a absolument rien à voir avec le marché. D'ailleurs, on s'est rencontrés à Moscou. Vous avez vu qu'en France, ça fonctionne aussi très bien par rapport à la Russie. Alors, c'est vrai qu'il y a un potentiel. C'est vrai que les Russes se mettent peut-être à 100% plus rapidement parce qu'ils ont des salaires plus bas et qu'il n'y a pas de chômage. Donc, ils se mettent plus facilement à 100% dedans, c'est vrai. Mais le lien entre les personnes, c'est le même. C'est-à-dire que, et la France l'a prouvé, le miracle du résultat.